Ça, c'est mon nouveau décor. Enfin, ouais, pas vraiment. Je sais pas si vous avez remarqué. Cette phase, elle fait vraiment podcast un peu nul de y a 10 ans, mais bref. Si on fait attention, on remarque que pour un décor, bah c'est pas vraiment décoré, quoi. Un mur blanc, un mur blanc, un plafond blanc, une ambiance hôpital, ouais, pas ouf. Donc aujourd'hui, avec l'aide de Xenomino, on va améliorer tout ça. Vous verrez le résultat, il est cool de fou. Moi, franchement, je suis fan, logique. Sinon, bah, chiant, si je t'aime pas ton décor, en vrai. Mais avant, on va faire un petit retour en arrière, et on va revoir mes anciens décors. Comme ça, vous verrez un petit peu l'évolution, vous aurez un peu de contexte, vous verrez de où est-ce que je suis parti pour en arriver là. On est en 2018, je monte ma vieille tête là, pour la première fois sur Internet, dans une vidéo qui est sûrement la pire de la plateforme. Le décor, c'est ma chambre, l'angle, il est un peu nul, la cam tient sur une pile de manga, bref, c'est pas dingue. Hop, petit bond dans le temps de quelques années, et on voit que j'enchaîne un peu les décors aléatoires. Je reste jamais au même endroit, et ça, bah, c'est un peu chiant. Niveau préparation, devoir déplacer à chaque fois le matériel, c'est un travail et une charge mentale supplémentaire qu'on pourrait éviter, et puis surtout que, bah, du coup, les vidéos, on dirait qu'elles ont même pas été faites par la même personne, c'est un petit peu bizarre le ressenti que ça fait, donc c'est roulou. Sur Twitch, j'ai longtemps utilisé ce bon vieux fond vert. Je foutais des images au hasard trouvées sur Internet, voilà, une forêt, des trucs, ouais. Ensuite, j'ai mis des photos de ma chambre, parce qu'elle est très stylée, ma chambre, je l'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que du coup, il n'y avait rien de concret. J'avais pas d'endroit réel où j'évoluais avec mes viewers, et ça me dérangeait pas mal. Et là, à la fin, grâce à la grande gentillesse de la propriétaire de la maison que je squatte depuis maintenant 19 ans, j'ai pu aménager une pièce pour en faire mon studio. Ouais, enfin, c'est pas vraiment mon studio, enfin, à la base, c'est une véranda, hein, voilà, faut le savoir, donc, bon, on... Voilà, c'est mon studio, quoi. Donc ça y est, j'ai enfin mon décor, il reste plus à Calronbogos, simplement, voilà, comme ça, il sera à l'image de son propriétaire. Ok, non, d'accord, je mettais... Bon, allez, let's go ! Du coup, let's go, on a pris des petits trucs tout droit tirés de ma chambre, et puis on va essayer d'habiller un petit peu cette pièce. Euh, bidouf, je peux le mettre là. En vrai, le Iron Man, on va faire la taille du truc... Tu le mets là, non ? Genre, je le verrai bien ici. Déjà, wow, il est tellement grand que forcément qu'il a un impact sur le décor, frérot. Oh non, attends, mais autre truc pareil. Ça, frère, je les ai achetés spécialement pour le décor 50 balles. Ça fait cher. Ouais, ça fait cher pour des lumières, mais vous allez voir, je pense que l'endu va être assez... On va placer le petit Izuku juste là. On a mis la cheminée. Mais frère, t'es un fou, le mec, il va juste burn, en fait. Il va se prendre, il va se prendre de la burn. On est pyroman ou on ne l'est pas. Qui a mis cette plante ici ? Alors, je crois que c'est toi tout à l'heure. C'est moi tout à l'heure. Voilà. Tu sais, là, je le tire un peu plus comme ça. Ah, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est sympa. C'est mieux, non ? Ça mène un peu de couleur. Attends, Broco, il n'en cache pas, hein ? Si. Si, Broco, il en cache, hein ? Oh non, attends, ça veut dire que je ne peux plus mettre Broco dans le port de gobelet ? Non. Là, pareil, on pourra ajouter des petits éléments, je pense. Des petites goodies pour dire qu'on attrape bidouf avec une hyperbole. C'est très important. Voilà, le frérot, il est comme un frérot. C'est une diva. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est le petit puzzle que j'ai monté. Enfin, que j'ai... S'il te plaît. Nous avons monté en vidéo. Une vidéo qui a l'idée de fou. Et pourtant... Allez la voir, s'il vous plaît. On s'est donné pour cette vidéo. Allez la voir. J'ai une YouTube, on construit un puzzle en 24 heures qu'on a fait en plus de 24 heures. en finale. Ouais, qu'est-ce que je peux mettre celui-là ? Ouh là ! Risqué sur 20, frérot. Ça rend bien ou pas ? Ah ou alors ? On n'en pense pas à des petits drapeaux de bœufs ? Franchement, là, c'est clean. Oh ! C'est pas mal. J'ai oublié. J'ai oublié quand le décor commence à prendre forme comme ça. Regarde, tu sais faire ça ? Hop ! Il faut le faire suffisamment haut pour que ce soit dans la cam. Vas-y, vas-y. Oh, je pense qu'il s'est vu. Ça, c'est vraiment le mouf que je fais quand je suis heureux. Si j'allume la télé, en vrai, ça peut... Si tu allumes la télé ? Ouais. C'est toi qui peux électricité. Non. Du big génie. On le reconnaît déjà. Est-ce qu'il est pas beau ? Non, en vrai, la cassette comme ça, elle rentre pas... Je t'envoie, je l'entends, j'y galère. Ah ouais ? Franchement, je pense qu'elle rendrait mieux... Bah, nulle part. Ça dégage, allez hop ! Ça rendrait mieux nulle part. Oh ! Bonne idée. Regarde, quand je suis en mode stream, en vrai, déjà, c'est mieux. Là, mon pote, là, on voit le pesant. Là, je peux même remettre Broco sur son petit... En fait, il faut que je fasse que des streams. Voilà, je fais plus de vidéos, je fais que des streams. On arrête YouTube. Le seul problème, c'est que du coup, on voit plus la tête d'Iron Man, mais en vrai, c'est déjà mieux, là. Ouais, moi, je trouve ça mieux. Sous-titrage ST' 501 C'est sûr, ces bonnes images que finissent cette petite vidéo où il y aura un décor qui est, du coup, propice à l'évolution, tout comme cette chaîne YouTube. D'ailleurs, sur ma chaîne Twitch, il y a des points de chaîne. Bien sûr, il faut regarder beaucoup, beaucoup de streams, mais avec un nombre total de points de chaîne qui s'affiche juste ici, vous pouvez vous-même choisir l'objet que vous voulez. Je le rajoute dans le décor. Tu veux que je rajoute un avion ? Non ! Non, je ne vais pas rajouter un avion. Tu te rends bien compte qu'il n'y a pas la place. Si vous n'avez jamais voulu apporter votre petite pièce, Pierre, pardon, à l'édifice, si vous voulez ajouter Pierre, votre pote que vous n'avez pas vu depuis la quatrième, vous pouvez l'ajouter aussi dans le décor. Voilà, je le mettrai ici, là. Je pense, là, c'est pas mal. Là, là, sous le truc. On est plutôt bien. On met Pierre, voilà. Une image d'un mec qui s'appelle Pierre au hasard, ici. Celui de Pokémon. Un homme politicien qui s'appelle Pierre. Un chanteur qui s'appelle Pierre. Et juste une pierre. Vous connaissez très certainement la chanson parce qu'on vous le bâche. On bassine tous les gens qui regardent YouTube avec cette phrase. Mais bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, commentez, partagez tout ça. Likez, ça aide énormément pour le référencement pour des petits créateurs comme nous parce que moi, je suis très petit. Très petit, voilà. Vraiment, voilà. Là, un et tout. C'est sa taille réelle, ça. C'est parce qu'il est sur des essais. Des essais, ça articule. C'est vrai de faire ça. T'as été chez l'orthophoniste ? Oui. C'est vrai ? Ouais. Oh, c'est des gosses. Du coup, tu deviens un connard qui se moque des handicapés. Merde. Ah, non. Quoi ? Je dis pas que t'es un handicapé. Eh, non. Eh, ça devrait pas être considéré comme une insulte, monsieur. Non. T'avais quoi, en fait ? J'arrivais pas à faire les D et les T. Oh, les D ! Les D, les T et les C et les S. J'arrive pas. Les C et les S ? Ouais, genre, au lieu de dire connard, moi, je disais sonar. Bon, je te prends un exemple, je disais pas connard. Ok, bon, bref. Voilà, des bisous. Au revoir tout le monde. Abonnez-vous. Je m'éloigne comme ça. Parce qu'il vous aime pas. Quand j'aurai percuté quelque chose, la vidéo s'arrêtera. Il va pouvoir... On va tuer très... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...